Salut les tisseurs et les tisseuses de fibres, bienvenue dans cette semaine 6 de la méthode musculation libre et nutrition. Bravo à tous ceux qui sont déjà arrivés jusqu'à cette sixième semaine, ça fait déjà deux semaines, que vous remarquez des évolutions, des progrès, une amélioration dans votre hygiène de vie, dans votre bien-être au quotidien, et même une meilleure performance sur les exercices de squat et de pompe. Il y en a certains parmi vous qui ont réussi à passer à l'exercice du niveau supérieur et qui déjà réussissent à faire un certain nombre de répétitions. Beaucoup ont eu des difficultés pour manger en pleine conscience, mais c'est une étape très importante et d'ailleurs vous vous en êtes rendu compte pour vous approprier votre alimentation. Et la pleine conscience c'est quelque chose qui ne se limite pas au domaine de l'alimentation, mais à la vie de tous les jours et vous allez petit à petit vous rendre compte du caractère transversal de la pleine conscience dans plusieurs domaines de la vie. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre la team Musculation Libre sur Facebook pour échanger, pour avoir des informations complémentaires, me poser vos questions, etc. Dans la méthode Musculation Libre, on apprend petit à petit à se détacher de la notion de performance. La performance n'est pas un objectif en soi, en revanche elle est un moyen d'évaluation pour mieux construire notre programme. Mais ça ne doit pas être une recherche systématique de la performance. On ne cherche pas à battre ses records à chaque séance, mais plutôt à travailler dans la fourchette d'intensité, de répétition optimale. Mettre suffisamment d'intensité et en même temps permettre à son corps de récupérer. Ça nécessite un bon ressenti corporel, mais c'est le travail qu'on a fait ces dernières semaines et qu'on continuera à faire par la suite. Une bonne intensité, c'est quoi ? C'est quand ça chauffe, les muscles brûlent un petit peu, le cœur s'accélère, la respiration, la transpiration et néanmoins on maîtrise la posture et le geste. C'est trop pousser en revanche si le mouvement se dégrade ou qu'on se dégoûte de l'entraînement. Là ça veut dire qu'il faut lever un peu le pied, faire des séries moins longues, moins se donner. En revanche, si vous ne sentez pas les symptômes que je vous ai évoqués précédemment, c'est que vous ne mettez pas suffisamment d'intensité. C'est un équilibre à trouver. Se stimuler assez et en même temps en garder sous le pied. Passons à l'alimentation. L'objectif de cette sixième semaine, c'est de manger des graisses, mais attention, des bonnes graisses. Alors pourquoi manger des graisses et en particulier des bonnes graisses ? Premièrement, les graisses ont un index glycémique nul. Évidemment, ils ne contiennent pas de glucose. Ça permet d'avoir une énergie constante, de ne pas stocker. On se sent plus vite rassasié. Les oméga-3 ont un effet positif sur la construction des parois des cellules. La fluidité sanguine, l'immunité et régulent l'inflammation. Les oméga-6, eux, améliorent l'immunité, la qualité de la peau et entraînent une inflammation. Alors vous voyez qu'il faut un équilibre entre l'inflammation et la régulation de l'inflammation. Donc il faut un équilibre entre sa consommation d'oméga-3 et d'oméga-6. Les oméga-9, quant à eux, combattent les troubles cardiovasculaires et le diabète. Et pour le cholestérol, une graisse souvent diabolisée, il faut savoir que c'est le précurseur d'hormones sexuelles. Et que le cholestérol est donc indispensable à notre corps. Les consignes seront premièrement de consommer des oméga-3, 2 cuillères à café par jour d'huile de lin ou d'huile de colza. Vous pouvez manger des poissons gras 2 fois par semaine, des sardines, du hareng, du mackerel, des noix de grenoble, des graines de lin, de chambre, de chia, de la moutarde. Tous ces aliments sont très riches en oméga-3. Les oméga-6, ils sont indispensables, comme les oméga-3, mais attention, on a tendance à en prendre trop, alors que les oméga-3, on n'en prend pas suffisamment. Prenez-en, mais essayez de ne pas en prendre plus de 4 fois plus que des oméga-3. Par exemple, évitez l'huile de tournesol, prenez un petit peu d'amandes, des noisettes, des noix de macadamia, du Brésil, de pécans, des cacahuètes, des graines de courge. Tous ces aliments sont riches en oméga-6, mais ne contiennent pas ou extrêmement peu d'oméga-3. Je vous recommande de consommer 1 à 2 œufs par jour, obligatoirement bio, mais si vous ne les prenez pas bio ou pas élevés en plein air, vous risquez de vous retrouver avec toutes les toxines de l'animal qui auront été stockées dans le jaune d'œuf, sans parler ici des conditions d'élevage. Vous pouvez consommer de la viande, de la viande grasse, si elle est bio ou issue d'un petit producteur. Sinon, là aussi, même problème que pour les œufs, le gras stockera des toxines. Enfin, évitez les graisses hydrogénées trans. Ça augmente le mauvais cholestérol, le LDL, et ça diminue le bon, le HDL. Donc, évitez tout ce qui contient de l'huile de paline hydrogénée, par exemple les pâtisseries, les viennoiseries. Vérifiez l'étiquetage, parce qu'on en retrouve dans énormément de produits. Si vous consommez des produits non transformés, comme ce que je vous ai recommandé de faire dès la semaine 1, vous éviterez des graisses hydrogénées trans. Je ne vous parle pas des oméga-9 et des graisses animales saturées. Vous pouvez en consommer, mais comme toujours, avec modération. On va passer maintenant à la partie musculation. Pour commencer, on va se connecter avec soi-même. Je vous invite à vous agenouiller et à prendre 10 respirations, tranquillement, en restant sur vos genoux. Ne changez pas votre manière de respirer. Soyez simplement à votre écoute. Ouvrez les yeux. Vous êtes rentré dans la séance à travers ce petit exercice où vous vous êtes branché avec vous-même. Ensuite, on enchaîne avec de la mobilisation articulaire. Vous vous accroupissez totalement. Celui-là, vous le connaissez. Il est excellent pour travailler sa souplesse sur les squats, les fentes, souplesse du bassin, des chevilles. En vous penchant un peu en avant, écartez bien les bras pour ouvrir les adducteurs. Tournez-vous sur le côté en gardant les jambes symétriques. Appuyez sur votre bras pour faire la torsion. Et tournez-vous de l'autre côté. Deuxième enchaînement de mobilisation. Vous tenez sur vos pieds en équilibre. Basculez en arrière. Les genoux qui pointent vers le bas. Le bassin aligné avec le reste du corps. Puis reposez les mains devant au sol. Les talons toujours décollés pour étirer les chevilles. On enchaîne ensuite avec nos squats. Toujours important de garder une petite routine. Donc 20 squats en amplitude croissante. Vous partez des demi-squats. Descendez de plus en plus profondément. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est nécessaire d'avoir une routine. Des exercices qu'on connaît qui nous permettent de nous mettre dans le bain en chaque début de séance. Et ensuite d'apporter un petit peu de nouveauté. C'est un équilibre entre les deux. Plus ça va, plus on descend bas. Essayez en fin de série de toucher les cuisses sur les mollets. Puis soufflez. On va maintenant enchaîner avec un circuit de cinq exercices qu'on va enchaîner une deuxième fois. Vous connaissez l'accordéon, c'est par lui qu'on commence. 20 répétitions. Attention à avoir les cuisses et les bras bien perpendiculaires au sol. Soufflez lorsque vous tendez les jambes. Allez-y à votre rythme. Si vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo, faites-le. De toute façon, vous avez le descriptif maintenant des exercices en bas de vidéo dans la description. Soufflez. Et on va maintenant enchaîner avec des pompes. Contrairement à la semaine dernière, au lieu de les faire mains écartées, on va les faire mains reculées par rapport aux épaules. Vous voyez, j'avance mes pieds pour avoir les mains reculées. Attention à ne pas avoir les fesses en l'air, comme je vous montre, comme ça, mais bien le corps aligné. On se prépare et on y va. C'est possible également de le faire sur les genoux. Tenez-vous prêts. Je monte la version corps tendu pour cette fois. Vous verrez qu'en reculant les mains, c'est beaucoup plus difficile. Attention à bien serrer vos abdominaux, parce que là, vous aurez besoin d'encore plus de gainage par rapport à la version classique de l'exercice. Plus vous reculerez les mains, plus ce sera difficile. Vous allez sentir énormément l'avant de vos épaules. 10 à 12 répétitions maximum, étant donné qu'il s'agit d'un travail plus en force que d'habitude. Troisième exercice, c'est du good morning. Vous connaissez pour le travail des lombaires, des épaules, des fessiers. Tirez bien les coudes en arrière. On est parti pour 15 à 20 répétitions. Comme ce que je vous disais en introduction, choisissez le nombre de répétitions qui vous permet de travailler, de stimuler, et en même temps, de ne pas vous épuiser, de ne pas compromettre votre énergie pour les jours suivants. Là, vous voyez que je le fais assez vite, plus rapidement que la semaine précédente. Je ne peux pas prétendre offrir une séance qui convienne à tout le monde. Il y a des adaptations que vous pouvez tous faire. Troisième exercice, on va faire des pompes d'épaules, soit sur les genoux, soit le corps tendu. L'idée, c'est de garder les coudes, comme vous avez vu, totalement tendus, et de bouger uniquement les homoplates, de monter et de descendre uniquement par mouvement des homoplates. Vous voyez que mes coudes restent tendus, c'est vraiment la difficulté. Ce que je vois souvent comme erreur au début chez mes élèves, c'est que les coudes fléchissent un peu pour essayer de nous faire descendre. Non, apprenez d'abord à faire bouger vos homoplates. Et vous allez voir que ça brûle ensuite sur les épaules et derrière les homoplates. Regardez, c'est ce même mouvement. Là, je le fais à vide. Les bras sont tendus. Vous pouvez travailler comme ça avant de le faire en position de planche. Ensuite, dernier exercice du circuit, le biceps-cuisse, typique de musculation libre. Attrapez votre cuisse et relâchez totalement son poids dans votre main. Vous pouvez le faire à nu une main, ou plus simple pour commencer, pour mieux sentir, à deux mains. Donc, choisissez la version qui vous convient. Je vous recommande le deux mains pour commencer. On va faire dix répétitions de chaque côté. La grande difficulté, c'est de réussir là aussi à relâcher complètement sa cuisse, comme sur le rameur que je vous ai fait faire la semaine précédente. Essayez de donner toute l'amplitude à votre coude, de le fléchir au maximum et de le tendre au maximum. Soufflez toujours sur la montée. Je vous montre de profil. La cuisse est bien relâchée. Je vais essayer de fléchir les bras au max. Ne cherchez pas forcément à monter la jambe, mais plus à fléchir les coudes. Ne vous penchez pas en avant. Et vous verrez que si vous le faites bien, soulevez le poids de sa cuisse, c'est déjà une performance. Et vous avez aussi la possibilité d'attraper le pantalon comme ça. Ce sera peut-être plus simple si vous êtes gêné au niveau du ventre pour monter. Vous pourrez monter plus haut et donner plus d'amplitude au coude. Et vous attraperez plus facilement votre cuisse. On reprend sur l'accordéon. Cette fois-ci, vous voyez, je le fais sur une jambe. N'oubliez pas toujours de souffler en montant sur tous les exercices que je vous fais faire. L'expiration se fait en montant. Si vous le sentez, vous pouvez augmenter les répétitions par rapport à la fois précédente. Et vous n'êtes pas obligé de faire toujours le même nombre d'une série à l'autre. Ajustez à votre niveau de forme. Il y a des jours où on n'a pas la forme. Ça ne sert à rien de s'obstiner, chercher plutôt les sensations. Là, je vous montre les pompes mains reculées. Cette fois-ci, sur une version de l'exercice pompe genou en demi-amplitude. Je peux vous garantir que comme ça, déjà, je sens le travail sur l'avant des épaules, sous les bras, sur les dorsaux. Le fait de reculer les mains permet de travailler davantage les dorsaux sur les pompes. Vous voyez, je vous montre la zone où ça travaille. On continue avec le good morning, comme tout à l'heure. Pensez à toujours bien reculer les coudes. J'essaye de bien vous le montrer sur la démonstration. De ne pas rentrer la tête. De serrer le ventre en permanence. Ressentez le travail au niveau des fessiers, des ischios, des dorsaux, des homoplates. Et relâchez. Décontractez les épaules après la série de good morning. Et après ça, on reprend sur les placements d'épaule. Je vous montre la version sur les genoux. Regardez, les bras sont toujours totalement tendus. Voilà. Restez bien gainés, toujours le ventre serré, en ligne droite, des genoux jusqu'à la tête. Décontractez-vous. Et on va terminer le deuxième et dernier tour de ce circuit. Avec du biceps-cuisse. Je vais vous montrer la version avec un bras cette fois-ci. Regardez, dès que je relâche la cuisse, le bras se contracte maintenant. Et j'essaie de donner au coude toute son amplitude. De ne pas me pencher en arrière. Le bras opposé m'équilibre. C'est très important de tendre et de fléchir le bras. C'est l'erreur que je vois le plus souvent sur cet exercice. Si vous sentez que ça brûle, c'est gagné. Essayez de ne pas vous démettre. De garder le corps totalement stable. Il n'y a que la cuisse et le bras qui bougent. Tout le reste est gainé. Pour la suite, on va reprendre l'exercice des squats. En essayant d'améliorer la version de l'exercice sur laquelle vous travaillez. Celle qui est votre défi en ce moment. Je prends l'exemple des squats sur une jambe. On va faire simplement deux répétitions de chaque jambe. Deux répétitions pour essayer d'acquérir le mouvement. Et en même temps, sans vous épuiser. Deux répétitions à gauche. Puis deux à droite. Pensez à bien vous stabiliser. Que vous travailliez sur les squats une jambe, les shrimp squats ou sur les fentes. Là, je vous montre l'exemple des squats sur une jambe. Et je vous montrerai les shrimp et les fentes juste après. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de récupération. Étant donné qu'on fait peu de répétitions. Et qu'on alterne les deux jambes. L'idée, c'est plus de travailler sur le recrutement des muscles, sur les sensations, sur la souplesse. On fait cinq séries de deux. Pour chaque jambe. Sur le niveau de l'exercice qui constitue votre défi. L'exercice que vous cherchez à acquérir. Là, pour ceux qui essayent de choper les fentes totales. Je vous montre. Vous pouvez même vous aider de vos mains pour remonter. Vous pouvez travailler juste en négatif. Aider la positive. Vous voyez là, hop, j'essaie de ne pas m'aider de mes mains. Et là, je pousse pour terminer de monter. De l'autre côté. Évidemment, si vous êtes en défi squat sur une jambe ou pistole. Pas nécessaire de faire des fentes. Vous voyez que souvent, on a une jambe pour laquelle c'est plus facile que l'autre. Là, j'ai fait comme si ma jambe droite était plus forte que ma jambe gauche. En fait, c'est l'inverse. Mais on est tous asymétriques. Souvent, on réussit à passer le mouvement d'un côté d'abord et pas de l'autre. Vous voyez, là, j'ai montré l'exemple des shrimp squats où je me suis aidé de la chaise pour remonter. Je contrôlais la descente. Mais en revanche, pour la positive, j'avais un peu besoin de la chaise. Insister sur la partie basse du mouvement. Au début, ce n'est pas très utile. Mais là, quand on est tout en bas, c'est là que ça pose problème. Et c'est là qu'il faut titiller un petit peu vos muscles. Les contraindre à progresser. 5 séries de 2 de chaque côté. C'est suffisant. Ce n'est pas nécessaire d'en faire davantage. Sachant que vous vous entraînez tous les jours. Et que vous vous donnez une chance de progresser par votre fréquence d'entraînement. Et non par le volume d'entraînement. C'est un peu la philosophie de la méthode. Ensuite, étirement du cobra. Vous mettez au sol. Et vous voyez les jambes un petit peu écartées. Les bras tendus. Vous essayez de descendre le bassin au sol. Puis de le relâcher totalement. Allez-y très prudemment au début. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis cet exercice en début de méthode. Mais là, vous commencez à avoir un meilleur ressenti du corps. Allez-y prudemment. Descendez doucement le bassin. Puis gardez la position. Une fois en bas, vous vous apercevrez que vous êtes contracté des fesses. Donc essayez de les relâcher. Vous pouvez également mettre comme ceci les mains en supination. Ça permet de combiner deux étirements. Un étirement pour les avant-bras et les biceps. Qu'on a travaillé sur le biceps-cuisse. Et l'étirement des abdominaux. Que permet la posture du cobra. Rares sont les étirements qui étirent les abdominaux. Ensuite, on étire les adducteurs. Écartez vos jambes. Ça, vous le connaissez celui-ci. Une main derrière, une main devant. La main derrière pousse. Et la main devant fait contrepoids pour nous tirer vers l'avant. Je vais changer de côté. Resserrez un petit peu les jambes. Et cette fois-ci, allez attraper la jambe opposée. Si vous manquez un peu de souplesse, ce n'est pas grave. Au lieu d'attraper le pied, vous attrapez la cheville ou le mollet. Changez de côté. Et pour terminer, on va se relever. Partir sur un lâcher-prise en position basse. Décontractez complètement la tête, le dos, les avant-bras. Les genoux tendus complètement. Ce n'est pas grave si vous ne touchez pas le sol avec vos mains. Fléchissez un peu les genoux maintenant pour amorcer la remontée. Retendez le dos de bas en haut. Replacez les épaules et en dernier la tête. Relevez la tête. Écartez les bras. Ouvrez grand. Étirez-vous. Inspirez en montant les bras. Puis décollez sur les pointes. Inspirez une dernière fois. Et soufflez en écartant les bras largement sur les côtés. Et relâchez complètement les talons au sol. Merci les tisseurs de fibres. Bonne semaine 6. Et restez libre. Salut !